salut à tous dans cette vidéo je vais vous montrer le calcul ferréage d'une poutre avec le logiciel arch il s'agit bien d'une poutre mais avec une charge ou bien des charges concentrées que représente ou bien une poutre appuyé sur une autre poutre ou bien un bouton naissant et je vais vous montrer comment il faut tenir compte et il faut ajouter aussi des barbateaux dans le but de bien séporter cette charge ou bien de bien séporter la poutre qui est appuyé sur le présent sur cette poutre là donc d'abord je vais modifier les hypothèses pour le béton armé donc le béton utilisé c'est un béton dont la résistance à la compression est égale à 22 mégapascales un acier long journal dont la limite d'élasticité est égale à 400 mégapascales et pour les aciers transversales des aciers en huisse avec une limite d'élasticité égale à 215 mégapascales la fissuration est une fissuration peu préjudiciable pour les armatures pour les aciers transversaux donc je vais utiliser uniquement les aciers dans la barre dans le diamètre égal à 6 mm et pour comme diamètre minimal pour les aciers haute adhérence de 8 mm pour puisqu'on va une année on va étudier des poutres de sections de l'électangulaire et donc l'année je vais décocher le calcul une section entée et pour leur reprise 2,5 cm comme en revanche pour les aciers la poutre et donc j'ai une poutre à du trafé dans la première trafé et de longueur 3 mètres la pouille gauche de largeur 30 cm et la pouille droite de longueur 30 cm pour la deuxième poutre la longueur égale à 5 m donc pour la section transversale ici 0,3 et comme hauteur c'est 0,6 pour cette pour la première trafé la largeur c'est la largeur de la pouille égale à 30 cm et la hauteur égale à 40 cm pour le chargement donc une charge des parties permanentes pour la première trafé d'intensité 1,510 km sur toute la longueur de la pouille et une charge d'exploitation égale à 250 cm et aussi répartie sur toute la longueur de la poutre une force concentrée permanente d'intensité 1,510 km la psy se trouve à un mètre de la pouille l'anel pour tenir compte c'est une poutre c'est une poutre appuyée sur cette poutre là dans l'intensité l'anel ici je vais ajouter les barbatos il faut que la hauteur de la poutre il faut que la hauteur de la poutre c'est pas et supérieur au minimum 10 10 cm de la poutre qui fait la poutre donc puisque la hauteur de cette section là égale à 40 cm donc ici la hauteur de la poutre au minimum au maximum égale à 30 cm et la largeur c'est la largeur de la poutre qui est égale à 22 mm donc une poutre dans la hauteur égale à 30 cm et dans la largeur égale à 22 cm appuyer sur cette poutre là de hauteur égale à 40 cm aussi une charge d'exploitation d'intensité 250 appliqué donc sur le point la même chose les barbatos donc pour la deuxième poutre j'ai une charge répartie uniquement permanente d'intensité 2500 décané de tonnes et répartie sur toute la longueur de de la poutre une charge répartie d'exploitation aussi d'intensité 610 kN et répartie aussi sur toute la longueur de la poutre je vais lancer le calcul et ici pour les combinaisons de char seront générés automatiquement donc pour la première travée une section de 30 40 et voici donc les détails de l'acier avec un barbatos ici pour supporter pour supporter la poutre appuyé sur cette poutre là pour le deuxième travail donc j'ai ici une poutre de section 30 60 et dont le ferrillage il est comme indiqué ici avec des étés et des épingles pour laisser des aciers ici pour le des aciers l'ange d'un inférieur des aciers l'ange d'un supérieur et les aciers de peau donc là je peux même afficher les sollicitations en terme de moment fléchissant et aussi effort tranchant ainsi que la flèche de la poutre sous l'effet des charges appliquées et aussi la contrainte la nappe pour bien comparer donc vous pouvez remarquer ici que on peut aussi diminuer la hauteur de la poutre donc je vais la nappe c'est interdit de diminuer la hauteur puisque la hauteur de la poutre appuyé sur cette poutre là est égal à 30 cm donc c'est la hauteur minimale la largeur c'est la largeur de l'appui mais ici pour la deuxième travail je vais essayer de diminuer la hauteur et ça passe aussi donc vous pouvez remarquer ici que l'acier change je vais essayer encore de diminuer cette hauteur là ou la hauteur de la poutre dans le but de minimiser la section du buton donc ça reste toujours vérifié mais toujours vous pouvez remarquer ici que l'acier a commencé à augmenter donc ici l'ingénieur doit effectuer une étude comparatif dont le but de chercher la solution optimale en terme de volume de béton ainsi que quantité d'acier parce que vous connaissez que l'acier il est plus cher plus cher donc n'oubliez pas si vous avez une charge concentrée si elle s'agit bien d'une poutre donc il faut ajouter par bateau pour supporter les charges et pour bien supporter la poutre merci pour votre attention